Musique On se retrouve avec très grand plaisir, on continue à travailler le blues, le blues électrique. On a vu la semaine dernière, ou il y a deux semaines, non c'était la semaine dernière le Chicago Blues, d'ailleurs le tuto vous a beaucoup plu, ça m'a fait super plaisir. Donc eh bien c'est de ceci dont il est question, vous savez ces bluesmen de la ville de Chicago qui se sont électrifiés. Vous connaissez sans doute Muddy Waters, ça ne sera pas de lui dont il est question aujourd'hui, pas cette fois-ci, c'est le grand Holling Wolf avec le morceau Smoke Stack Lightning, j'espère que je le prononce bien, il y a un super riff de guitare blues, c'est ça qu'on va apprendre. Ce riff à mon sens est très emblématique, vraiment du blues de ces années-là, puisqu'on retrouve un petit peu le côté delta blues avec cette basse. Et puis voilà, c'est joué sur guitare électrique, guitare amplifiée, donc c'est le côté moderne. Alors la basse, c'est peut-être la première chose qui va vous sauter aux oreilles, et vous allez essayer de le jouer avec la basse. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et en fait ça va peut-être être un peu trop difficile au début. Donc ce que je vous conseille, c'est d'enlever la basse, et de jouer simplement les notes hautes, et ensuite de rajouter la basse plus tard. Donc le premier temps, il n'y a rien, c'est à vide, autrement c'est la basse, mais on va voir ça tout à l'heure. 0, 3, avec le doigt numéro 3 sur la case numéro 3, vous allez vous aider des autres doigts pour faire un léger bend. Ensuite on a un temps, on a une pause d'un temps, du moins il n'y a pas de choses à jouer sur le quatrième temps, sauf que vous allez préparer le doigt numéro 3 sur la case numéro 3, et la corde numéro 3 pour le slide est, entre guillemets, dans la quatrième case. Vous allez garder ce doigt numéro 2 à disposition. Pour faire, eh bien, cette double note, elles vont résonner, ne faites pas. 3, 4, slide, 3, 4. Et ensuite vous laissez ce doigt numéro 3 sur la quatrième case, parce que vous allez faire la grace note. Donc là vous allez revenir. Vous attaquez légèrement avec l'index, la corde, vous allez la slapper un petit peu. 2, 0, pull off. Vous avez vu que ma main, hop, je l'enlève pour libérer la corde. Donc j'appuie et je relâche. 2, 0. Alors vous allez travailler ça comme ça, vous allez compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3. Donc là c'est la partie suivante, la suite. Troisième case au-dessus. Et la fin, c'est exactement la même chose. Une fois que vous êtes à l'aise avec ce motif, vous allez maintenant incorporer cette basse. Donc basse jouée au pouce, et basse qui va tomber à chaque fois sur le temps. Donc peut-être qu'il va falloir un petit peu de synchronisation. Je vous conseille de répéter lentement déjà la première mesure, et ensuite, eh bien, de travailler la mesure suivante. Mais n'essayez pas de jouer tout du premier coup. À fond la caisse, je vous connais, je sais que c'est ce que vous essayez de faire là. Et vous emmêlez les pinceaux. Alors il n'y a pas de souci, je le fais aussi. J'essaie de le faire moins quand même, parce que j'essaie quand même de pratiquer ce que je prêche. Mais vous savez très bien qu'il va falloir décomposer. Une fois que vous l'avez décomposé, que vous le maîtrisez, c'est-à-dire que vous vous souvenez des notes, et vous arrivez à les jouer deux fois de suite sans vous planter. Voilà, là vous allez pouvoir un petit peu accélérer. L'incorporation de la basse, là c'est sur tous les temps que vous allez faire. Donc vous pouvez peut-être le chanter dans votre tête. Ça serait déjà pas mal du tout. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4. Ça peut être une première façon de vous habituer à avoir ces notes plus hautes jouées en même temps. Ensuite vous pouvez le redécomposer 0, 0, 3, 4. C'est juste la basse. Ensuite, premier temps, 1, et 2, 3, et 4, et... Donc travaillez-le comme ça. 1, et 2, 3, et 4, et... 1, et 2, 3, 4, et... Et ceci devrait vous aider. Ce riff, il sonne excellent sur guitare électrique, mais vous allez pouvoir le jouer aussi sur guitare acoustique. Donc pas de panique, je vous parle du Chicago Blues, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de jouer, c'est de faire de la musique. Peu importe, la guitare, il n'y a pas de règle. Alors si vous avez encore des difficultés à le faire tourner, eh bien il va falloir le travailler avec la tablature. La tablature est disponible, vous ouvrez la description de cette vidéo, et vous pouvez télécharger le fichier au format Guitar Pro. Et avec Guitar Pro, eh bien le programme, il va vous le jouer très très lentement. Donc comme ça, vous allez pouvoir le décomposer en même temps. Donc cette vidéo plus le Guitar Pro, franchement, je suis certain que vous allez apprendre à le jouer. Pour être totalement honnête, si on écoute la bande originale, on va voir qu'il y a 2 guitares, il y a 2 canaux, 2 guitares. Et c'est peut-être ça qui crée cette confusion. Pour ceux qui font la transcription, ils se disent, j'ai l'impression d'entendre. Donc une double note à la 3ème case. Et c'est vrai que ça sonne aussi bien de faire... Et je crois que Hubert Smelin, lui, il le fait aussi... Comme ça, c'est d'ailleurs qu'il le fait varier. Donc vous pouvez le faire évoluer. Alors voilà, vous savez, le jouer, c'est pas super ça. Vous savez jouer... Smokestack Lightning, j'arrivais plus à me souvenir du coup. Vous savez le jouer, donc c'est absolument génial. Parce que c'est juste en fait ce riff qui tourne pendant tout le morceau. C'est un petit peu une loupe qui... Non mais pas une loupe, vous savez, une loupe L-O-O-P. Donc qui va... Une boucle qui va tourner comme ça tout au long du morceau. Et ensuite, voilà, vous pouvez vous vous entraîner à travailler un petit peu ces motifs Delta Blues. Vous savez, avec cette basse... Cette basse jouée au pouce. Je sais que vous appréciez la chaîne Roux Guitare. Parce que vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. Eh bien, je vous en remercie. Soyez sympas, abonnez-vous à la chaîne Roux Guitare. C'est le meilleur moyen de me remercier, de m'encourager. Et vous, d'être prévenu, d'être au courant, le premier, de mon dernier tuto. Et si c'est un petit tuto Blues qui vous aide à débloquer votre jeu Blues, je pense que ça va valoir le coup de s'abonner. Merci beaucoup de votre soutien. Merci beaucoup aux tipeurs et aux membres de la chaîne Roux Guitare. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça me fait très très plaisir. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps avec mon blabla. Je vous souhaite une excellente journée. Je travaille sur mes prochains tutos Blues. Il va y en avoir plein, plein, plein d'autres. Et mes formations Blues et Delta Blues. Donc voilà, beaucoup de pain sur la planche. Et ça me fait super plaisir de voir que vous les appréciez. A très bientôt. Bye bye.